Il écoute des conseils de la journée, il arrive le soir, les conseils d'Isabelle, ça finit plus, hein? Oui, oui, mais il y a comme, à un moment donné, une conspiration, là, parce que le même message arrive dans l'autobus, le soir, donc... C'est à quel moment donné, t'as pas le choix. Pas le choix. Et là, les gens se doutent peut-être pas de ça, mais François, tu as un déhanchement incroyable. François est un excellent danseur. Ben là, on a vu quelques images dans des foyers de personnes âgées, puis tout ça, je parle pas de ces danses-là. Les danses en ligne. Les danses en ligne, c'est pas de ça, je parle. Mais je me rappelle qu'Isabelle t'a montré à danser... La samba. C'était une samba, oui, un soir. La cha-cha, excuse-moi, c'est-à-dire ça. C'est une cha-cha, et vous deux, vous deux ensemble, vous dansez admirablement bien, la samba, le rock'n'roll, et je vous ai téléphoné... Oh, admirablement. Oui, 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 j'ai téléphoné la semaine dernière pour vous demander si vous acceptiez de nous faire une petite démonstration. Vous avez dit oui. Ah oui? Oui, et moi, je suis content. Je sais pas si c'est à ce moment-ci que vous regrettez de m'avoir dit oui. Alors, dépose ton verre, Isabelle, et je suis très heureux de vous présenter et de rappeler aux gens que t'es en spectacle partout dans la province jusqu'au 7 avril. Pour les 21 prochains jours. 21 prochains jours jusqu'au 7 avril. Après la pause, Edith Cochrane va être avec nous. Et là, on se laisse ici, mesdames et messieurs, sur un rock'n'roll, Isabelle et François. C'est parti, musique, c'est parfait! Sous-titrage Société Radio-Canada En mode salvaille, du lundi au jeudi, 22h.